Arrivée à l'aéroport de Castle Caldon de 60 demandeurs d'asile déboutés. Sans annonce préalable ainsi que le prévoit la nouvelle loi, la police est allée les chercher dans plusieurs foyers d'accueil de l'AS. Ils doivent aujourd'hui regagner leur pays d'origine. Tous les réfugiés qui arrivent chez nous voient leur demande d'asile examinée avec soin et sont traités humainement. Mais cela ne veut pas dire que tous vont avoir le droit de rester. L'Office fédéral des Migrations et des Réfugiés a statué sur plus de 300 000 demandes d'asile en 2015. 3 000 postes ont été créés pour faire face à l'afflux de dossiers. La nouvelle loi sur le droit d'asile simplifie le traitement des demandes des ressortissants de pays d'origine sûre. Nous avons affaire à deux cas de figure différents. Lorsque les réfugiés viennent d'une région en crise comme la Syrie ou l'Irak ou d'un pays où ils sont l'objet de persécutions politiques, le droit d'asile leur est en général accordé. En revanche, lorsque les réfugiés viennent d'un pays d'origine sûre, comme les États des Balkans occidentaux ou certains pays d'Afrique, leur demande d'asile est souvent rejetée. Les demandeurs d'asile déboutés doivent quitter l'Allemagne. Ils sont expulsés s'ils n'optent pas pour un départ volontaire. Le nombre des procédures de reconduite à la frontière est en augmentation depuis 2013. Les déboutés se voient remettre leur passeport gardé par les autorités durant l'examen de leur dossier et sont accompagnés sur le vol de retour par des agents de la police aux frontières spécialement formés. Être l'objet d'une expulsion est difficile, mais la situation est également difficile pour les policiers qui accompagnent ces personnes. Le droit d'asile ne se résume pas à la volonté d'accueil. Il s'accompagne également d'un aspect plus sévère. Nous essayons de faire en sorte que ces personnes optent pour un départ volontaire, mais si ce n'est pas le cas, la procédure d'expulsion est mise en place sans délai. Les frais d'expulsion sont à la charge des demandeurs d'asile déboutés. Une aide financière exceptionnelle peut leur être accordée s'ils remplissent certaines conditions. Ils font également l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, une mesure qui ne concerne pas les personnes ayant opté pour un départ volontaire dans le délai qui leur a été accordé.